Comment utiliser ChatGPT ? C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à utiliser l'outil développé par OpenAI qui me sert au quotidien et qui ne cesse de m'impressionner de par sa qualité de réponse quand on commence un petit peu à bien comprendre comment il fonctionne. Je trouve notamment qu'il y a encore peu de personnes qui savent très bien l'utiliser. Je remarque les erreurs les plus courantes et pour cela, je vais vous donner 5 conseils à appliquer lors de votre utilisation de ChatGPT. Alors si vous connaissez déjà l'outil, je vous invite quand même à rester jusqu'à la fin de ces vidéos, notamment pour ces 5 conseils que je vais énoncer et également pour une petite surprise que je vais vous donner à la fin de cette vidéo. Alors que ce soit pour créer du contenu, corriger des textes, traduire et enfin même coder également, cet outil vous servira énormément et vous allez voir à quel point il est bluffant. Pour cela, rendez-vous sur le site de openaii.com ou sinon, cliquez directement sur le lien en description. Vous arriverez directement sur une page de connexion. Il faudra donc vous connecter, vous pouvez directement prendre votre compte Google et on arrive donc sur cette interface qui n'a rien d'autre que ChatGPT et je vous expliquais les fondamentaux. Il y a tout simplement la barre ici où est-ce qu'on entrera une question qu'on appelle plus précisément un prompt. Sur la gauche, on retrouvera les conversations que vous allez avoir à chaque fois que vous ouvrez ChatGPT et vous le parlez. Il y aura une conversation et ça c'est assez utile pour pouvoir retracer ce que vous avez dit et aussi garder le fil de la conversation avec ChatGPT. Assez important, on a aussi les limitations de l'outil. Alors on vous énonce qu'il peut y avoir parfois des erreurs, c'est normal et surtout ce qui est important à savoir c'est que ChatGPT s'arrête en 2021 en termes d'acquisition d'informations. Tout ce qui se passera après, il n'a pas énormément d'informations, voire pas du tout. Mais rassurez-vous avec ChatGPT 4, ça, ça va bien changer et même au niveau de la puissance, on s'attend à une énorme mise à jour. Et donc on aura simplement à poser une autre question à ChatGPT et pour l'exemple, on va lui poser une question. Je vais tout simplement lui demander de me donner des informations démographiques sur l'Italie et on va voir un petit peu ce qu'il nous donne et je vais vous donner des conseils comme je vous ai dit en début de vidéo. Alors on pose notre question, je dois faire un devoir pour mes cours, celui-ci consiste à présenter l'Italie, peux-tu me donner des informations démographiques sur l'Italie ? Et là, ChatGPT va nous générer sa réponse, sachez que chaque réponse est unique et ça c'est très bien à prendre en compte, c'est-à-dire que si vous faites les malins et que vous utilisez ChatGPT dans vos devoirs, le score de plagiat sera de zéro parce que sa réponse est unique. Alors là, il me formule sa réponse et on peut voir que c'est sous forme de liste à puces et ça, ça va nous permettre de faire des choses très intéressantes, vous le verrez par la suite. Imaginons que j'ai un document à rendre et que je veux que ChatGPT me formule cette réponse en paragraphe. Je vais tout simplement lui demander de faire ça. Je viens de lui demander et là, il est parti pour nous générer un joli paragraphe, paragraphe sur lequel vous pourrez ajuster des choses, notamment la taille. Et là, il est parti pour nous générer ce paragraphe. Alors ce que j'aime bien faire avec ChatGPT, c'est si j'ai quelque chose à faire comme ça, je vais lui dire, sélectionne les informations les plus pertinentes ou les plus attrayantes, si notamment on fait un texte de vente, c'est très intéressant à faire. Et j'ai quand même envie d'appuyer mes propos, alors ce que je vais faire, c'est que je vais demander à ChatGPT de mettre en gras les chiffres de ce qu'il vient de m'écrire. Et voilà, il est parti pour me mettre en gras tous les chiffres et évidemment, on peut aller un petit peu plus loin dans ses utilisations, notamment en termes de tableaux. Peu de personnes le savent, mais il peut faire des tableaux. ChatGPT est très bon pour ça à condition de lui donner les bons exemples et les bons prompts, je veux dire. On va tout simplement lui dire, mets-moi les chiffres démographiques de l'Italie sous forme de tableaux. Et là, il est parti pour nous donner des chiffres sous forme de tableaux et c'est plutôt beau à voir. Ça fait un résultat qu'on comprend évidemment beaucoup mieux et on peut imaginer ça avec tout type de chiffres. On peut aller plus loin en fait dans la réflexion parce qu'à partir du moment où on peut faire un tableau, on peut prendre par exemple un article de blog sur lequel il y a beaucoup de chiffres et demander à ChatGPT de trier les chiffres ou même de mettre tout sous forme de tableau. Ça permet de mieux s'y retrouver et de condenser des informations. Et par exemple, quelque chose que j'utilise souvent avec ChatGPT, c'est de résumer un article. Alors là, sur cet article, je vais lui demander de résumer ce paragraphe. « Résume-moi ce paragraphe en trois lignes. » Les usages sont assez fous avec ChatGPT et c'est ce qu'on peut voir là. En trois lignes, il nous résume un paragraphe et on peut aller plus loin, on peut prendre énormément de textes pour résumer en quelques lignes. Après, évidemment, vous n'aurez pas toutes les informations nécessaires pour comprendre l'ensemble d'un texte mais ce sont des choses bonnes à savoir à utiliser avec parcimonie. Et là, on va prendre un exemple et je vais vous montrer ce qu'il faut faire avec ChatGPT. Alors par exemple, là, « Écris-moi un mail pour un stage dans le commerce. » Ce n'est pas précis, il n'y a pas assez de contexte ni d'informations. ChatGPT va nous sortir quelque chose de générique à remplir nous-mêmes qui ne sera pas personnel, qui ne dégagera pas grand-chose et je vais vous montrer comment il faut réellement parler à ChatGPT. Voilà, je suis une personne dynamique et motivée, prête à m'investir pleinement. Donc voilà, on voit un petit peu que c'est bateau et ce n'est pas réellement ce qui va bien percuter. Alors que si on posait la question un petit peu autrement en donnant un contexte, comme par exemple ici, « Voici le contexte. Je suis Julien étudiant en troisième année d'école de commerce à Rouen. Je dois trouver un stage d'une durée de deux mois. Mais à juin 2023, je vais cibler des agences d'influence. J'ai déjà effectué deux stages dans des entreprises et il y a également pour domaine le marketing d'influence. Je suis véhiculé et disponible pour un entretien si besoin. Peux-tu me rédiger un mail-type pour m'aider à démarcher ? » Et là, avec un petit peu plus de contexte, on va voir quelque chose de plus palpable et plus utilisable pour un autre usage. Il faut bien comprendre que ChatGPT n'attend qu'une seule chose, ce sont des informations, du contexte et de la précision dans vos questions. Voilà, il m'a sorti quelque chose qui est déjà beaucoup mieux, mais là, ce qu'on peut voir, c'est que c'est un petit peu empâté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étape bien définie. On pourrait par exemple découper cette demande en disant « Présente-moi, dis ce que je recherche, en l'occurrence un stage de deux mois, énonce mes arguments, et fait un appel à l'action, notamment de prendre un rendez-vous pour en discuter. » Je vais donc maintenant vous donner 5 conseils à appliquer lorsque vous utilisez ChatGPT pour avoir les meilleures réponses possibles, celles qui répondent réellement à vos attentes. Le premier conseil, et le plus important selon moi, ce sera de contextualiser votre question. Planter le décor, raconter qui vous êtes, donner des informations à ChatGPT, des chiffres, des dates, comme je l'ai fait pour la lettre, et vous verrez que votre réponse sera beaucoup mieux. Le deuxième conseil sera de poser des questions claires à ChatGPT parce qu'il est fait pour répondre à des questions. « Soyez le plus précis possible, évitez les formulations vagues ou ambiguës, et soyez aussi précis que possible. » Troisième conseil, alors ça peut paraître bête, mais utilisez des formulations correctes. Faites attention à l'orthographe, évitez les sigles, enfin du moins, les avrilations, ça permettra à GPT de mieux s'y retrouver et d'éviter les erreurs. Faites attention à la ponctuation et à la grammaire, ça permettra d'affiner votre réponse et de faire en sorte que GPT comprenne mieux votre question. Le quatrième conseil, « Soyez patient et creusez », c'est-à-dire qu'il faut aller d'étape en étape. C'est ce que je vous conseille pour creuser avec ChatGPT. Après avoir énoncé par exemple le contexte, vous pouvez y aller étape par étape, dire « Cette réponse me va » ou « Génère d'autres réponses à cette question ». Creusez encore et encore. Discutez avec ChatGPT, regardez comment il réagit, comment il fonctionne. Et surtout, servez-vous des discussions qu'il y a à votre disposition. Vous avez un historique de vos discussions, ce qui vous permettra de reprendre le fil de la discussion pour éviter de perdre du temps sur les requêtes similaires. Demandez à ChatGPT s'il a besoin de plus d'informations pour mieux répondre à votre question ou du moins demandez à ChatGPT « Qu'est-ce que tu as besoin pour répondre au mieux à ma question ? » Ça peut paraître tout bête, mais vous allez voir qu'il est parfois très demandeur d'informations et des choses que vous n'avez pas forcément pensées. Cinquième et dernier conseil, si vous êtes bilingue, alors c'est pas donné à tout le monde, moi c'est pas mon cas, mais je sais que ChatGPT est beaucoup plus précis quand on lui parle en anglais parce qu'il a été développé en anglais et vous pourrez aller beaucoup plus loin en anglais. Alors si ça ne vous dérange pas, utilisez-le en anglais. Parlez en anglais, il parlera directement en anglais. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous êtes intéressé par l'intelligence artificielle, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et j'ai également confectionné un PDF regroupant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître pour 2023. J'ai fait une sélection parmi des centaines d'outils, ça m'a pris du temps, c'est gratuit, il faut juste rentrer son mail et cliquer sur le lien dans la description pour découvrir ces 50 pépites à connaître pour 2023. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Julien.